le roulier vers minuit quand tout le monde se livre enfin au repos dans l'auberge de la commune de et que la lune semble blanchir encore les longues murailles blanches qui bordent la route on entend de loin comme un bruit vague et s'ouvre le bruit s'accroît et devint distinct le murmure des larges roues de la charrette qui tourne lentement en broyant quelques cailloux se mêle au tintement aigu des sonnettes de l'attelage puis un sifflet commence un air que la servante madeleine a entendu siffler vingt fois portrait charmant et un grand coup de fouet interrompt la mélodie portrait de son ami et un épouvantable juron menace les bêtes pour les engager à donner un dernier coup de collier c'est bien gaspard il s'arrête devant la porte madeleine s'avance reçoit un baiser du roulier lui applique un grand coup de poing entre les deux épaules et va préparer son souper la table est couverte la flamme pétille et près de la bouteille à côté du verre de gaspard madeleine a mis un autre verre car elle sait que gaspard n'aime pas à boire tout seul mais le devoir avant tout jamais le roulier si altéré qu'il fut ne prit le pas sur ses bêtes c'est lui qui les dételle et les conduit dans l'écurie c'est lui qui garnit leur atelier et examine avec soin les harnais et l'équipage puis accompagné de castor qui ne quitte pas son maître il tourne le loquet s'avance près du feu de la cuisine tend la main à madeleine et lui dit voilà c'est à nous deux maintenant la conversation pendant le souper devient intéressante madeleine veut tout savoir et il faut la mettre au courant des nouvelles savez-vous de qui elle s'informe de la compagnie du roulier de ses bonnes bêtes chérie car n'en riez pas ses bêtes c'est sa compagnie sa société de tous les jours c'est sa famille qui partage avec lui le soleil et l'orage la chaleur et les frimas chacune d'elles a son nom et son caractère particulier et sur les six qui composent son magnifique attelage il n'y en a pas deux qui se ressemblent garrot et le borgne sont les deux chevaux les plus robustes la place au timon revenait de droit à garrot pour lequel la charge n'est qu'un jeu mais le borgne a fait le méchant et indépendamment de ses ruades a mordu au cou son compagnon en allant à l'abreuvoir Gaspard qui connaît la discipline a décidé que le coupable serait au timon et n'en bougerait pas jusqu'à Lyon trait de sévérité qui a paru produire sur le moral de la bête l'impression la plus favorable au milieu de l'attelage figurent Doucette et Mégron véritables animaux de juste milieu sages et dociles, réguliers dans leurs habitudes et dont les amis du progrès pourraient tout au plus critiquer l'allure routinière à la tête du cortège c'est Cocotte si belle et si douce et le gros l'enflé qui n'est pas à l'abri de quelques censures l'enflé dirigeait autrefois la marche et s'était tellement accoutumé à la paresse que plus d'une fois on surprit Flasque et Vide à la corde qui le séparait de Cocotte tandis que celle-ci s'exprimait en effort pour entraîner ceux qui la suivaient la pauvre bête en fit une maladie qui grâce à Dieu fut courte Gaspard ayant toujours sur lui la lancette au moyen de laquelle il lui rendit la santé mais pour éviter de tels efforts à l'avenir le roulier décida que l'enflé serait placé le second et permettant à Cocotte désormais attelé en tête de ménager sa santé délicate il a soumis à une active surveillance le si-devant paresseux qui ne peut plus s'oublier maintenant sans être rappelé à l'ordre par un coup de fouet et par cet apostrophe gros feignant qui paraît humilier prodigieusement son amour propre à ce personnel de la troupe ambulante il faut ajouter un des acteurs les plus attentifs c'est Castor le chien favori l'ami et le compagnon du maître sa position intermédiaire donne à Castor une grande influence si aux yeux du maître il est presque une bête aux yeux des bêtes il est presque un maître sous ce vaste édifice que composent la charrette et son chargement est suspendu à quatre chaînes un lit couvert du foin le plus doux et qui se balance de la manière la plus agréable c'est là que voyage Castor mollement bercé et souvent livré au sommeil lorsque le chef de la communauté marche lui-même à côté de la voiture il est bien arrivé quelquefois à Castor de vouloir rendre à son maître le même service mais au moment où Gaspard se livrait paisiblement au sommeil étendu sur les ballots de marchandises Castor marchant à côté de Cocotte pour l'empêcher de dévier et celle-ci suivant fidèlement le milieu de la route comme une bête qui comprend toute l'étendue de sa situation on a vu des inspecteurs de police de quoi la police ne se mêle-t-elle pas ? faire citer le roulier devant le juge de paix comme coupable d'avoir abandonné les reines pour dormir sur sa charrette comme si la société pour se préserver de tout dommage n'avait pas une garantie doublement rassurante dans l'intelligence de Cocotte et la fidélité de Castor que deux fois traversant les villes et les villages par un beau soleil l'on a vu tout le personnel de l'attelage la tête haute au bruit harmonieux de mille sonnettes et au chant joyeux du roulier excité sur son passage l'admiration et l'envie du paysan et du laboureur l'un ne pouvait s'empêcher de trouver merveilleuse la propreté des courroies et des morts et des plaques cuivrées qui brillaient ça et là sur les parties diverses des harnais un autre admirait ces espèces de housses en toile bleue bordées d'une frange rouge qui servait de parure aussi noble bête quelques-uns enfin critiquaient le plumet de Cocotte mais c'était évidemment par jalousie car on reconnaissait maintenant que Cocotte sans paraître trop fier le portait avec beaucoup de grâce et de dignité à côté de cette charrette imposante par sa masse et par le nombre de marchandises dont elle était chargée marchait Gaspard un des heureux du siècle Gaspard propriétaire de ce magnifique attelage transportant la marchandise d'autrui de Marseille à Lyon sur sa propre voiture avec ses propres chevaux gays, bien portants bon nombre d'écus dans la poche et la pipe à la bouche calculant son bénéfice probable dont la certitude embellissait encore pour lui le chemin des guêtres de cuir le défendaient contre la boue et la poussière une blouse bleue déjà faite à la fatigue recouvrait son vêtement de velours couleur olive et la modestie de son aspect contrastait avec tout le luxe de son équipage c'est ainsi que Napoléon au milieu d'un riche état-major se distinguait par un costume d'une extrême simplicité cependant Gaspard savait ce qu'on doit à l'étiquette et aux convenances cette blouse poudreuse exposée à tous les accidents de voyage et son bonnet de coton surmonté de la mèche classique et bariolé de mille couleurs il les enlevait à l'approche de la ville et les roulant avec soin les déposait dans la voiture les confiant à la garde de Castor il brossait sa faquine de velours rafraîchissait ses cheveux d'un coup de peigne et plaçait son chapeau légèrement incliné sur cette figure rayonnant à la fois de santé et de probité jamais un vigoureux gaillard ne parut si honnête homme et jamais honnête homme ne sembla si bien portant c'est que voyez-vous sous cette physionomie calme il y avait une conscience plus calme encore compter les services que ce brave homme aimait à rendre ce serait chose impossible toute commission que lui donnait sur la route une de ses pratiques était remplie avec un zèle un désintéressement qui le faisait aimer de tout le monde pour un message important pour un envoi d'argent c'était toujours lui que désignait la confiance on disait vaut mieux attendre quelques jours encore Gaspard passera et Gaspard était chargé du paquet un jour dans une auberge de village il fut témoin d'une scène violente qui éclata entre une vieille aubergiste et sa domestique celle-ci était une bonne fille dont la faute était légère et qui désespérant de trouver du pain ailleurs supportait les injures et même les coups de sa maîtresse sans proférer une plainte Gaspard témoin de cette héroïque résignation murmurait entre ses dents qu'avez-vous à dire lui demanda la méchante aubergiste créé non s'écria le roulier j'ai à dire que vous êtes une méchante vieille et que si un homme maltraitait ainsi cette pauvre fille je battrais sa peau comme un tambour je ne mettrai plus les pieds dans votre sacré bicoque Madeleine restera dans le village hors de chez vous jusqu'à ce que je lui ai trouvé une place et voilà deux écus de six francs que je lui prête jusqu'à ce qu'elle puisse avoir du pain dans une meilleure condition Madeleine pleurait de joie Gaspard continua sa route et quatre jours ne s'étaient pas écoulés qu'elle reçut sur du gros papier blanc la lettre suivante cachetée avec de l'ami de pain Madeleine j'ai dit au père Rigaud que j'y répandais de vous et il vous prend en toute confiance mettez-vous de suite en route conduisez-vous bien toujours et voilà j'ai vous salu Gaspard Madeleine se rendit en effet chez l'aubergiste Rigaud où elle fit preuve de zèle et d'intelligence et le brave homme qui était veuf lui laissa presque tout le soin de sa maison c'est là que vingt fois depuis le roulier l'a revu et les voilà à causer au coin du feu comme de vrais amis car jamais amitié ne fut plus véritable et ses qualités de Gaspard elles distinctent presque toute la classe dont le bon roulier fait partie voyez-les ces gais enfants de la Provence s'acheminant de Marseille à Avignon puis au pont Saint-Esprit à Vienne et à Lyon toujours la guêtre de cuir le bonnet colorié la blouse bleuâtre et la faquine de velours olive tous semblables par le caractère l'accent et presque aussi par la figure voyez-les se disséminer au soleil sur la grande route ensillonner toute la longueur et se tenir à distance comme étrangers les uns aux autres puis quand les gelées arrivent quand le verglas fait glisser les pauvres bêtes et menace de malheur chaque attelage se rapprocher pour se secourir marcher de conserve avec confiance comme une caravane des frères et d'amis celui-ci dételant ses chevaux pour aider l'autre à la monter celui-là secourant les bêtes malades de son confrère tous portant leur secours pour relever l'équipage qui verse tous prêts à recueillir par humanité le malheureux qui souffre de froid et de fatigue et qui assis sur une charrette et secourus d'un bon verre de vin oublie un moment ces mots et se sent renaître à la vie encore quelques années selon son usage faire son chargement c'est monsieur Bonneau des colis nombreux étaient en effet dans la cour gaspard prend dans un coin visiblement dans la ville vous plaisantez monsieur seriez-vous mécontent de moi ? je n'en fus jamais plus satisfait et pourquoi donc donnez-vous la préférence à un autre ? Dieu m'en garde aucun autre n'obtiendrait la confiance que j'ai eu si longtemps en toi mais le roulage nous est devenu inutile mon cher Gaspard une nouvelle invention celle des bateaux aux vapeurs nous permet dorénavant d'expédier dans le midi nos marchandises en plus grande quantité et à meilleur marché que par le passé ces bateaux feront en quatre jours le trajet que tu fais en deux semaines et les prix de transport déjà au-dessous des tiens baisseront encore tous les jours car on établira d'autres bateaux en concurrence et sur le Rhône on a à nourrir ni bêtes ni gens mais c'est donc le diable s'écria Gaspard et Faré qui a fait ses inventions pour ruiner les pauvres gens je te plains mais tu le vois c'est un mal sans remède et ta profession au moins pour ce qui me concerne devient parfaitement inutile créé mille noms et où est cette machine là peut-on voir cette mécanique qui travaille sans manger je m'y rends dans ce moment viens la voir si tu veux le roulier désolé s'est rendu sur la rive du fleuve il voit fumer la cheminée s'approche et examine la machine on a beau lui en expliquer les effets il n'y croit pas et soutient qu'il est impossible qu'une marmite bouillante ait autant de force que ces si belles bêtes réunis mais voyant tout le monde persuadé du mérite et des avantages de l'invention qui lui ravit son pain il se résigne et se tait puis pour la première fois depuis vingt ans il sent ses yeux se remplir de grosses larmes et s'éloigne honteux d'être vu pour se livrer seul à ses tristes réflexions fini dit-il fini à la fleur de l'âge et au plus beau moment de mon travail fini pour toujours avec un si bel équipage qui me faisait tant d'honneur et qui m'avait donné tant de peine il faudra tout vendre maintenant et la charrette et les bêtes et les harnais et tout le train le borgne maigron doucette garrot qui était un si bel animal l'enflet un mauvais caractère mais une solide bête sur laquelle on pouvait compter et cocotte si bonne si belle et que j'aimais tant vendre cocotte non c'est impossible elle restera avec moi eh bien si le roulier devient jardinier si au lieu de mon attelage à grands trains je n'ai plus qu'un tombereau à un cheval ce seul cheval sera cocotte elle n'est pas fière et nous nous consolerons ensemble allons sacre dieu du courage gaspard dieu n'abandonne pas les pauvres gens le lendemain le roulier quitta Lyon pour n'y plus revenir et comme plongé dans ses réflexions il suivait tristement sans siffler et sans fumer le chemin qui borde le Rhône il vit s'avancer avec une rapidité miraculeuse un bateau à vapeur qui sillonnait l'onde de toute la force de sa machine ajoutée à la rapidité du courant la cheminée lançait une fumée noirâtre dont les tourbillons s'élevaient dans un ciel pur les roues trassaient avec fracas sur la surface de l'eau deux parallèles écumeuses une pyramide de marchandises s'élevait sur l'avant et ne semblait pas plus chargé le bâtiment que le fardeau le plus léger sur l'arrière une tente était dressée et une multitude de passagers y étaient assis à l'ombre voyageant sans fatigue respirant un air frais et souriant à la diversité des paysages qui se succédaient alors vus par centaines tout semblait respirer le bonheur sur le fleuve et quelques minutes s'étaient à peine écoulées que le roulier voyait déjà le bateau à l'horizon alors il reporta amèrement ses regards et sa pensée sur la rive à l'aspect de sa voiture vide de ses chevaux qui semblaient surpris d'une si légère corvée de ce bon castor qui marchait la tête basse comme s'il comprenait le chagrin de son maître le roulier retrouva toute sa douleur et se sentit profondément accablé bientôt il releva la tête que je suis bête quand je me brûlerai le sang est-ce que j'empêcherai cette machine de faire tourner ses roues et fumer sa cheminée autrefois c'était nous à présent c'est d'autres il faut se consoler et voilà Gaspard réfléchit qu'après tout il lui reste quelques économies que tout le monde n'est pas roulier et qu'avec du travail chacun se tire d'affaires arrivé à Marseille il s'occupe de la vente de ses bêtes mais il n'embrasse pas sur le champ une autre industrie un devoir sérieux l'appelle auparavant là où le roulier et le grand seigneur se rencontrent à l'église indépendamment du culte de Marie plus spécialement cher au matelot le voyageur provençal a en grande vénération sainte Madeleine et saint Lazare tout enfant du peuple a appris de sa mère l'histoire les fautes et le repentir de Madeleine et il en est peu qui n'ait été conduit à la sainte Beaune que la tradition assure avoir été l'asile de la pénitente à sainte Beaune à l'église le roulier est entouré de sa famille et de ses amis car si leur science est bornée leur croyance ne l'est pas et le curé ce vieux conseiller des familles les accusa parfois de négliger les saints mystères mais jamais mais jamais de les nier ou de les profaner le roulier pris et pris bien plusieurs d'entre eux moins philosophes que Gaspard juraient contre les bateaux à vapeur il faut te résigner disait-il au mécontent me résigner à perdre mon pain c'est une affaire et nous verrons qu'est-ce que tu feras tous ensemble nous nous fâcherons celui-là qui veut se fâcher contre une marmite eh bien nous la briserons on en fera une autre on en fera deux trois cinquante les marchands de marmite gagneront gros et le roulier n'en sera pas plus avancé croyez-moi vendez vos bêtes et plantez des choux j'en plante demain moi et de fameux nous n'avons plus autre chose à faire le nombre des rouliers a été en effet diminuant de jour en jour et si leur industrie n'est pas tout à fait éteinte elle a beaucoup perdu de son importance en perdant presque toute sa nécessité cependant le voyageur qui côtoie les rives du Rhône et les bords de la Durance a cent fois encore rencontré sur sa route le roulier du Midi offrant dans quelques-uns des types qui ont survécu à sa décadence le portrait fidèle de cette espèce pittoresque telle qu'elle existait au plus beau jour de sa prospérité longtemps beaucoup plus longtemps que le postillon le roulier est resté fidèle à la poudre au cas de net et au cas de gants et le soin extrême qu'il prenait de sa coiffure était toujours en rapport direct avec les anses dont il jouissait et l'importance de sa situation dans le corps ambulant dont il faisait partie un roulier entrait-il dans une auberge un seul coup d'œil jeté non sur l'ensemble de sa toilette mais sur sa tête seulement révélait le luxe la simplicité ou l'indigence de son équipage qu'on n'apercevait pas encore vingt ans vingt ans la blouse sale et les cheveux tonduras et sans poudre annonçaient le roulier surnuméraire et pauvre auquel le modeste nom de charotier conviendrait peut-être davantage trente ans les guêtres de cuir la blouse propre les cheveux poudré le dimanche et une queue grosse et courte c'était le roulier de classe moyenne auquel on pouvait supposer une voiture passable et quatre bêtes d'embon pour un fort inégal mais qui n'a vu s'avancer avec un calme majestueux au milieu d'une salle à manger d'hôtellerie le roulier de première classe ce type original de la grâce provençale il ôte son chapeau avec une intention évidente mais sans aucune affectation et sa coiffure se fait soudain remarquer par des détails qui assurément ont occupé le perruquier toute une matinée ce n'est point le demi-toupet du postillon bizarre et imparfaite copie de la perruque de l'ancien gentilhomme le roulier est parfaitement tendu sur le sommet de la tête et sur les tempes et la poudre seule orne cette partie exactement taillée en brosse une ligne qui tombe du front sur les joues et qui est parallèle avec l'ovale de la figure indique la séparation que le peigne de l'artiste a su faire entre ce qui devait tomber sous le ciseau et ce que le bon goût devait respecter de cette ligne partent des deux côtés plusieurs papillotes qu'une pommade odoriférante maintient en crochet et colle à la figure semblable à celle que certaines coquettes ont appelées des accroches-coeurs le derrière de la tête seulement a été respecté car destiné à former le catogancourt mais copieux la végétation capillaire a toujours commandé le respect aux ciseaux du coiffeur comme chez les anciens le bois sacré défiait la hache impitoyable peigné collé poudré et serré par un ruban de velours noir étroit et vingt fois replié sur lui-même le catogant pour dernier degré d'élégance est terminé par une petite agrafe d'argent se détachant avec éclat sur le noir du ruban sur le blanc mat de la poudre et annonçant évidemment que le porteur d'une tête si proprement cultivée n'est sûrement pas un homme ordinaire qui ne devinerait à ces détails le magnifique attelage de gaspard et ses beaux arnais et ses cuivres où l'on se mire et ses housses bleues et rouges et ses sonnettes retentissantes et ses plumets ébouriffés tel est en effet le roulier hélas tel il était du moins et dut le lecteur en éprouver quelques chagrins il faut bien lui apprendre quels ravages font le temps et le prétendu progrès ami du roulier dès mon enfance j'ai voulu depuis la révolution de juillet revoir ces hommes qui me séduisaient tant autrefois j'ai cherché gaspard à marseille et l'ai enfin trouvé sur la grande route qui n'a pas cessé d'être son domicile la voiture qu'il conduisait m'a paru modeste mais enfin ses légumes qui la remplissaient étaient ceux de son jardin et la propriété est une belle chose cocotte assez bien conservée avait encore quelque chose de coquet et de gracieux comme ces femmes d'un certain âge dont fontenelle disait on voit que l'amour a passé par là dans toute cette simplicité respirait un air d'aisance et de bonheur qui plaisait d'abord à la vue mais il fallait finir par regarder en face mon roulier ce type idéal du genre ce gaspard s'y imposant autrefois le croiriez-vous ce même gaspard ce même homme je l'ai vu en pantalon large en blouse grise sans poudre et coiffé à latitus il n'y a donc plus de roulier et coiffé à latitus et coiffé à latitus et coiffé à latitus Merci.